Bonjour à toutes et à tous à la une de ces journales, le stade de martyr de la Pentecôte de Kinshasa, plein comme un oeuf. Les candidats Félix-Antoine Chiseke Di Chilombo a lancé en grande pompe sa campagne électorale. Les autres candidats également se sont lancés à la conquête de l'électorat. On en parle dans un instant dans ces journales. Le protocole de Maputo, méconnu du grand public, les questions demeurent encore entières sur son contenu, surtout dans son volet droit à la santé de la femme. Alors, que dit l'article 14 de ces protocoles ? L'atelier de la revue du recueil des questions-réponses sur le protocole de Maputo a répondu à cette question. Les détails, c'est dans ces journales. Bienvenue à toutes et à tous. Tout en blanc, les candidats numéro 20, Félix-Antoine Chiseke Di Chilombo, a lancé sa campagne électorale à Kinshasa devant des milliers de personnes dans un stade de martyr de la Pentecôte, chauffé en blanc et accroché au discours de Félix-Antoine Chiseke Di Chilombo qui a décliné les grands axes de sa politique, y compris l'économie, de ses réalisations pendant les cinq ans de son mandat. Nous y reviendrons avec force d'étail dans nos prochaines éditions d'information. L'Union sacrée qui a porté cette campagne de les premières heures a fait une démonstration de force. Militantes et militants ont donné de la voie suivie. Ce lancement, c'est un singulant démenti en direction de tous ceux qui croyaient que les élections n'allaient pas se tenir le 20 décembre 2023. Nous, à l'AFDC Alliés et à l'AFDC Alliés, nous nous sommes bien préparés pour donner la majorité au président de la République, notre candidat numéro 20. Voilà pourquoi nous sommes venus ici au stade des martyrs pour démontrer notre capacité de mobilisation. Aujourd'hui, vous avez vu qui est réellement populaire à Kinshasa. C'est Félix Antoine Tshiseké du Chilomo. Il aura sa victoire. Nous allons l'accompagner pour qu'il puisse consolider et poursuivre toutes les œuvres salvatrices qu'il a entreprises pour le redressement de notre pays. Pour ce rendez-vous des élections au 20 décembre 2023, nous n'avons, nous, qu'un seul candidat. C'est bien lui, Félix Antoine Tshiseké du Chilomo. Et nous avons choisi d'être du bon côté de l'histoire. Et donc, dans l'accompagner, dans les œuvres qu'il a déjà accomplies jusqu'ici, mais surtout la suite qu'il réserve. Il a donné déjà des esquisses de son bilan et de ce qui va venir dans la suite. Nous sommes là pour lui réaffirmer notre soutien et notre accompagnement. Aujourd'hui, la campagne est officiellement lancée. Nous allons, à tous les niveaux de la République, faire passer le même message, celui de l'appel au vote du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshiseké du Chilomo, candidat à sa réélection, président de la République, de sorte qu'après que nous ayons atteint cette date du 20 décembre, nous puissions tous vivre sa victoire brillante. Mais ça, c'est un arrêt pour voter Félix Antoine Tshiseké, le président de Nouveau-Romain, parce que c'est avec lui que nous allons reconstruire notre pays. Il n'y a pas grand-chose à dire, Félix Antoine Tshiseké a donné l'exemple rapide à la République, mais nous nous sommes là pour être témoins de cette histoire. À chaque période, dans chaque période, Dieu fait surgir des grands leaders. Et aujourd'hui, la RDC a retrouvé son grand leader. Le chef a parlé, vous en avez dit vous-même, les stades à refler du monde. Le vrai leader a parlé. Il a fait son bilan, et son bilan qui est élogé, son bilan qui est éloquent. Vous avez vu, les stades à refler du monde, malgré la pluie, les stades à refler du monde. Ça veut simplement dire que les Congolais, à besoin de solidaires, les Congolais, à besoin de rester au mandat. Consolider les acquis, Mireille Safalani a trouvé des mots justes hier pour sensibiliser sur la candidature de Félix. Antoine Tshiseké dit Chilombo, candidat à la présidentielle du 20 décembre prochain. Une marche de santé a été organisée sur les grandes artères de la capitale, avec comme point de chute les stades de martyrs de la Pentecôte. C'est un commentaire de Mamie France, Zaina. Le goût de la campagne du chef de l'État n'a pas laissé indifférente. Madame Mireille Safalani, elle a réagi au cours de ce démarrage de cette campagne, qui a débuté ce dimanche 19 novembre 2023. Sur toute l'étendue du territoire national, avant son apparition au stade de l'Ontire de Kinshasa, le président de la République a commencé par une mausolée du sphincte Etienne Tshiseké du Amulomba. Il est allé pour les hommages à son père biologique. Le numéro 20 a convaincu par rapport à cet embouement. Je le disais dans les titres, les travaux de l'atelier de la revue des recueils, des questions-réponses sur le protocole de Maputo se sont tenues à Kinshasa. L'objectif est de présenter aux participants ces documents élaborés dans l'optique de contribuer à une meilleure compréhension par la population de l'article 14 de ces protocoles qui garantit le droit de femmes à la santé, y compris la santé sexuelle et réproductive. Stoto, Céleste et Sougou et Bijoué Kamba ont signé ces reportages. Le Conseil supérieur de la magistrature CCM, en partenariat avec l'ONG AIPAS et RDC, a tenu un atelier de revue du recueil des questions et réponses sur le protocole de Maputo dans le but de présenter aux différentes parties prénantes les questions pertinentes recueillies dans le cadre de la vulgarisation du protocole de Maputo au sein de la population congolaise, ainsi d'échanger sur les réponses formulées en vue d'obtenir le feedback. Cet atelier qui visait l'enregistrement du recueil des questions et réponses sur le protocole de Maputo s'inscrit en effet dans l'engagement pris par son excellence Félix Antoine Boussic-Étidou-Logo, président de la direction de l'État, de promouvoir la masculinité positive dont il a été programmé pour les appeler champions. La République démocratique du Congo a adhéré au protocole de Maputo, traité international sous-régional qui était l'espace pacifique des femmes et oblige à tous les espaces les mesures idoines pour son application. Toutes ces mesures prises par les pays, s'elles ne sont pas accompagnées par la volonté de la population de changer les attitudes et comportements et pour l'État d'assurer la protection et la justice équitable pour tous pour la situation de la femme. La situation de la femme continuera à s'empirer. Un travail du groupe a eu lieu où il a été question de présenter le recueil questions et réponses aux participants représentant diverses institutions afin de relever les lacunes sur les différentes formulations et enrichir le recueil des questions-réponses sur le protocole de Maputo. Neuf ans au service des enfants autistes, l'école Les Amis des Damiens a plus que besoin du regard des décideurs politiques dont la prise en charge de ces enfants au coefficient intellectuel réduit d'autres détails dans ses commentaires des redépendants. L'école Les Amis des Damiens s'est assignée la mission de donner du sourire et de la valeur aux enfants autistes. Pour fêter ces neuf ans d'existence, l'école Les Amis des Damiens a organisé une activité classe promenade en vue de permettre aux enfants autistes dominés par l'anxiété trisomique et la difficulté d'apprentissage des élèves de se détendre. Les élèves ont manifesté toute leur joie à travers cette excursion alors que la promotrice de cette structure sociale, Nadine Nzambou, retaille à Médicien pour apprivoiser cette nouvelle vie adaptée à une réalité autre que seule des discriminations de cette catégorie d'enfants. Ça va faire déjà neuf ans que Les Amis de Daniel fonctionnent, alors pour faire plaisir aux enfants parce que Les Amis de Daniel a été créé pour eux. Ils sont venus pour s'amuser, pour échanger et puis leur donner de la valeur et de l'importance aux yeux de tout le monde. Sincèrement, j'ai vu la joie sur le visage des enfants, sur les visages des personnels. Ils se sentent réellement amusés pour dire qu'ils doivent sortir, ils ont droit aussi à la vie, on est tout le temps désenfermés. Juste leur donner de l'importance, leur donner de la valeur, créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de professions, leur donner, leur montrer et pour voir qu'ils puissent un jour s'intégrer dans les sociétés. La classe promenade au rythme de ces enfants est un partage remarquable qui met en valeur les notions importantes pour leur épanouissement. Et puis cet atelier sur la mise en place du partenariat public-privé pour la sécurité sociale. Suivez cela en images et commentaires. La campagne sur l'autonomisation de la femme entamée il y a près de deux mois dans le district de la Lukunga vient de s'est clôturée. Les dernières à être formées par la CIDEB LCP, Synergie pour la bonne gouvernance, développement et lutte contre la pauvreté, ce sont les femmes habitant les quartiers Bassoco-Algébé dans la commune d'Ngaléma. Christine Fesamotema s'y est rendue pour palper les réalités de cette formation basée sur la fabrication de plusieurs produits pouvant emmener ces femmes à démarrer leur PEME. L'objectif était d'atteindre au moins 1000 femmes formées dans plusieurs matières qui puissent les aider à démarrer l'entrepreneuriat. Mais notre satisfaction est grande parce que nous sommes allés au-delà des 1000 femmes. Finalement, il y a 1028 femmes qui ont été formées sur les différents sites que nous avons visités à travers la Lukunga. Pour cette deuxième édition, plus de 1000 femmes ont été formées, ce qui explique cette joie manifestée par ces femmes du quartier Bassoco envers Fesamotema, présidente de l'ADC. J'étais sans emploi. A l'issue de cette formation, je vais démarrer une activité. À cela s'ajoute un fond. Au terme de cette formation de trois jours, j'ai reçu un brevet et une enveloppe pour démarrer une activité. Les brevets accompagnés d'une enveloppe remis à chaque participante à l'issue. De cette formation, tout est bien qui finit bien. Le centre de promotion sociale a élevé un certain nombre de résultats visibles et crédibles dans la promotion des personnes vulnérables. Cette branche du ministère des Affaires sociales située dans la commune de Linguala a été honorée par les diplomates brésiliens en poste à Kinshasa. Roberto Parente, d'autres détails dans ses reportages signés Mamita Bangulu. La campagne sur l'autonomisation de la femme entamée il y a près de deux mois dans le district de la Loucouga vient de se clôturer. Les dernières... A la recherche d'une bonne formation professionnelle et l'amélioration de la qualité des prestations des enseignants au sein des instituts nationaux du travail social INETES, le conseil d'administration de l'Institut national du travail social de Linguala est allé solliciter l'expérience et le partenariat avec le Brésil. Et ce, sur demande du ministre des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité sociale modeste Moutinga. C'est dans ce cadre que l'ambassadeur brésilien Roberto Parente a visité le siège de l'Institut national du travail social INETES dans la commune de Linguala sur avenir des Huilleries pour constater et évaluer les besoins, a-t-il précisé. C'est important, une collaboration entre les institutions d'État, soit l'État brésilien ou l'État congolais. Et ces premières visites, c'est très important pour voir qu'il y a même une possibilité de coopération. Le professeur Emmanuel Kabongomalu, PCIA de cet établissement public, explique sa satisfaction de cette visite avec espoir de voir ce projet aboutir. L'État congolais a souhaité que nous puissions nous adresser à tous les pays amis qui ont une expérience en matière de travail social pour qu'ils puissent nous aider dans la formation de nos enseignants, dans la formation de nos étudiants et aussi dans la construction de bibliothèques assez modernes. Il s'agit de préciser que les inétés sont installés dans cette province du pays, notamment à Kinshasa, au Kewilu, à Kikwit, Goma, au Sudkivu, à Bukavu, au Sankoro, à Lodja, à l'Équateur, dans la ville de Mandakar. Au ministère de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique, l'heure est à la formation du cadre sur le développement du secteur éducatif. Ils étaient tous à l'atelier de formation à l'élaboration de Curriculum, des cadres du ministère de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique au total. 40 agents en développement de Curriculum ont bénéficié de cette formation organisée grâce à l'appui de l'UNESCO à travers son bureau international de l'éducation, BIE, en sigle. Le soutien de BIE vous accompagne et se situe dans le contexte du travail qui est l'UNESCO et nous sommes persuadés avec votre détermination. Les choses ne seront plus jamais comme avant. Vous avez une autre responsabilité. C'est un grand pays et c'est un grand système éducatif. La clôture de la dite formation était précédée de deux formations, en présentiel et à distance, le but étant de fournir à la RDC des ressources humaines de qualité, notamment dans le domaine du Curriculum qui est en phase avec les agendas internationaux. L'UNESCO, à travers son bureau international pour l'éducation, le BIE en sigle, vient de concrétiser l'une des recommandations de l'étude complémentaire du diagnostic du Curriculum pour une formation de près de 40 agents de développement du Curriculum en RDC. Cette formation avait pour but de fournir à la République démocratique du Congo des ressources humaines de qualité, notamment dans le domaine du Curriculum qui est en phase avec les agendas internationaux. Chaque apprenant a bénéficié d'une attestation de fin de formation, occasion pour M. Bongonda de remercier les représentants de l'UNESCO et celui de BIE pour l'accompagnement de tous les participants. Rendons-nous dans la province du Kassai où les élèves des écoles de Tchikapa sont appelés à dénoncer tous les cas d'harcèlement sexuel en milieu scolaire. Un appel lancé par la ministre provinciale du Genre, Enfais et Familles du Kassai, Denise Moulouka. C'était en présence de notre confrère Franklin Eclair Kaloumbouabatanda de la RTNC Tchikapa. Devant les élèves de ces complets scolaires, la ministre Denise Moulouka a invité le jeune fils et garçon à se prévenir contre les abus sexuels et à dénoncer tout cas d'harcèlement sexuel dans le milieu scolaire. Je suis parent, je suis enseignante, j'ai fait la pédagogie, j'ai donné cours au niveau des Kinshasa dans les écoles. Et ce sont des pratiques qui se passent au niveau des écoles, au niveau des universités et au niveau même des travails que nous faisons. Il y a les harcèlements partout. C'est pour cela, quand tu vois un acte comme ça, signaler tout de suite, c'est pour cela qu'on dit brisons les silences. Au nom de tous ses collègues, l'élève Mombili Kwango de la 3e année scientifique a remercié la ministre Denise pour ce message, combien important. D'après ce que j'ai compris de son message, Mme Denise est venu nous donner un message préventif très important dans lequel elle nous disait de ne pas rester silencieuse et silencieuse face au harcèlement, abus et attouchement sexuel. Elle nous dit d'élever notre voix contre ce genre de pratiques. Elle nous dit de dénoncer ce genre de pratiques afin de pouvoir être protégée. Je demande à toutes les autres filles et à tous les garçons de la province du Kassaï, précisément de la ville de Chicapa, de prendre en compte ces messages car il est très important et il nous servira tous les longs de notre vie. Bien sûr que je mettrai en pratique ces messages afin de me protéger, moi mais aussi les autres filles et les autres garçons. Denise Moulouka promet d'intensifier la sensibilisation dans d'autres écoles de la ville de Chicapa pour lutter contre ce genre de pratiques qui portent atteinte à la dignité des jeunes filles et garçons de la province du Kassaï. Parlons encore de la femme dans ce journal avec l'ONG Femmes Mains dans la main pour le développement intégral de celle-ci. Sa directrice pays, Nathalie Kambalalou, s'est été devant les chevaliers dès la plume et du micro pour expliquer les activités déjà réalisées dans cette province. Encore une fois, Franklin Eclair, Kalombo Abatanda pour les reportages. Ces activités sont menées dans l'espace Grand Kassaï avec l'appui du Haut commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Pour les activités, FMDI c'est une structure qui est plus basée pour les questions liées au genre, mais nous avons une expertise dans le violon sexuel et celle basée sur le genre. Au-delà de cela, FMDI travaille dans les questions liées à la bonne gouvernance. Pour celles qui sont liées à la bonne gouvernance, nous avons des questions électorales, la promotion de la femme, nous avons aussi des questions liées au contrôle citoyen. Notre partenariat avec le SR à travers la mise en œuvre du projet, le projet de cette année c'était la prévention et la réponse aux cas de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Et qu'est-ce qui était prévu cette année ? Nous devions travailler dans trois aspects de prise en charge. Nous avions l'accompagnement psychosocial, l'accompagnement juridique, la réinsertion socio-économique à travers la réunification des couples séparés pendant la période des cas menaces. Vous êtes sans ignorer que depuis un temps, FMDI s'est basé sur la sensibilisation de nos communautés, surtout des chefs coutumiers, pour abandonner les paiements des amendes de femmes victimes de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Et pour nous, c'est un grand résultat de voir ces changements de normes socio-culturelles qui ont transformé aujourd'hui les attitudes ou les habitudes de nos communautés. Élections, quels comportements à adopter pendant la période électorale ? Certes, l'émotion prend souvent le pas sur la raison. Les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Okatanga, Thomas Lupouta a prêché le civisme électoral dans son fief. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Okatanga. Peut-être que vous n'allez pas le croire, et pourtant c'est une réalité vivante. Toute cette foule compacte, ayant envahi la salle des plénières de l'Assemblée provinciale du Okatanga, au bâtiment des francs et juin de Lubumbashi, constitue la base personnelle de l'honorable rapporteur, délogan des libérants de la province, Thomas Lupouta Moudimbi, membre de l'UDP, c'est ce qu'il dit. Tous ces hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, font partie de la dynamique Thomas Lupouta, DTL en sigle, et qui poursuivent un seul objectif principal à savoir, soutient tous azimuts aux actions menées par leur leader, ipso facto, tout naturellement à celle du président de la République, Félix-Antoine Tchiseguedi-Chulombo, candidat à sa propre succession pour un second mandat présidentiel. Ainsi, à la veille du démarrage effectif de la campagne électorale, le président national de la dynamique, portant son nom, l'honorable député provincial élu de la ville de Lubumbashi, Thomas Lupouta Moudimbi, a organisé ce face-à-face avec sa base, ce vendredi le 7 novembre 2023, pour la réarmer moralement et spirituellement en prévision des enjeux électoraux dans notre pays, enjeux qui viennent d'atteindre le point culminant devant aboutir à la tenue des scrutins présidentiels, législatifs, provincial et municipal, le 20 décembre 2023. Dans son message, il a commencé par remercier l'assistance pour cette mobilisation spontanée avant de lui communiquer les comportements à adopter pendant toute la période de campagne, à savoir la non-violence, le bannissement total de la haine tribale ou régionaliste, qui sont là des attitudes constituant d'ailleurs le cheval de bataille du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseguedi, dont la vision est le fruit de l'héritage du héros national de notre indépendance, Patrice Emery Lumumba, et de feu Etienne Tchiseguedi Wamulumba, père de la démocratie congolaise et de la liberté du peuple congolais. L'occasion faisant les larrons, les candidats au municipal ont été présentés au public. C'est dans une ambiance joviale que cette rencontre a pris fin. Religion, les révérends André Bokundo Abolikabe, président de l'Église du Christ au Congo, et réélu secrétaire général et représentant légal de la communauté baptiste du Congo, CBFC, pour un mandant de 5 ans, c'était à l'issue de la 29e assemblée ordinaire élective de la communauté baptiste du fleuve Congo, CBFC, qui s'est tenue à Kinshasa. C'est un reportage de Joël Makella et Marie-Chimène Kamoka. Le révérend docteur André Gédéon Bokundo Abolikabe, réélu secrétaire général et représentant légal de la 13e communauté baptiste du fleuve Congo, CBFC, pour un mandat de 6 ans. Cette réélection est intervenue à l'issue de la 29e assemblée ordinaire élective de cette communauté, membres de l'Église du Christ au Congo, et CC. Tous ont renouvelé à l'unanimité leur confiance envers le révérend docteur Bokundo Abolikabe, sur un total de 40 votants. Le choix de tous les délégués venus des 6 régions ecclésiastiques, le secrétaire général et représentant légal de la CBFC a remercié ses pairs pour la confiance renouvelée. J'attends de vous un soutien, un soutien dans la prière, mais aussi un soutien dans le travail. La CBFC a donné de nous beaucoup d'actions. Et ces actions-là, je ne peux pas les faire seules. Les participants à cette 29e assemblée ordinaire élective se sont dit satisfaits de cette élection qui accorde au révérend docteur André Gédéon Bokundoa un second mandat à la tête de la CBFC. L'organisation de l'Assemblée générale de la communauté, c'est notre affaire. A voir comment les travaux se sont passés, à voir les résultats, vraiment je suis satisfait. Des souhaits, des réussites, des succès. À l'issue de cette élection, il y a eu 40 votants et il a obtenu 40 sur 40, soit 100% de vote. Signalons par ailleurs que cette réélection du révérend docteur Bokundoa vient après celle organisée au mois d'août dernier qui lui a valu le poste du président national et représentant légal de l'église du Christ au Congo. Une prière a été organisée hier à Kinshasa pour des élections apaisées suivies. La campagne électorale suivie du vote devrait être un moment qui rassemble et non celui qui doit diviser les Congolais. La prière pour une campagne électorale apaisée est une initiative de l'église de réveil du Congo que conduit désormais le nouveau représentant légal, le pasteur Ejiba Yamampia. Juste avant l'entame de la prière, proprement dite, le représentant légal commençait par exhorter l'église à ne pas baisser les bras dans la prière en cette période cruciale que traverse notre pays, la RDC. Car l'église au Congo a toujours joué un rôle déterminant dans la marche de la nation. Le moment M de la prière, étape de pointe, conduite par l'archevêque général Albert Kankienza Mwanambo en compagnie de plus de 5000 fidèles chrétiens réunis dans l'amphithéâtre de l'église Asseka chez l'évêque Moukouna a galvanisé l'effervescence des louanges et d'adorations de Dieu en faveur de la nation congolaise. Le chef de l'État, Félix Antoine Tizekedi Tchilombo, très confiant en son créateur, maître d'État et des circonstances, a également participé en ligne à cette prière de consécration et d'action des grâces, faute de la visioconférence. Et les présidents de la République, garants de la nation, leur ont adressé un message de remerciement et d'encouragement. Les hôtels, les sacrifices et les conflits pendant et après les scrutins renversés, les Congolais peuvent désormais affronter la campagne électorale jusqu'au grand rendez-vous du 20 décembre sous la couverture du Saint-Esprit. Le représentant légal, le pasteur Évaris Ejibayamant Piam, rassure. Notre message, c'est de dire aux institutions de la République que nous, Église du Réveil du Congo, nous soutenons le processus électoral. Ces moments, hôtes masses spirituelles, s'écloturer par une prière de protection faite par tous les hommes de Dieu présents à cette cérémonie en faveur du chef de l'État et du nouveau dirigeant de l'RC. Place à la revue de presse de journaux parus ces matins en revenu, sans revenu, sur les lancements de la campagne électorale du 20 décembre 2023. C'est une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour à tous. Plus de 80 000 personnes mobilisées au stade de martyr, RDC, Félix Issekedi, qui appelle au renouvellement de la confiance des Congolais pour parachiver sa mission, titre la prospérité. Selon le journal, le stade des martyrs a reçu dimanche 19 novembre le premier présidentiable de 2023. Candidat à sa propre succession, Félix Issekedi, candidat numéro 20, a fait. Carton plein, plus de 80 000 personnes ont répondu au lancement de la campagne électorale pour un second. quinquennat, le candidat Issekedi a vanté son bilan avant de demander aux Congolais de faire le choix de donner le pouvoir à ceux qui vont amener le pays dans la perdition ou consolider les acquis. Matata Mponyo se retire de la présidentielle et se range derrière Moïse Katumbi, annonce Econews. Premier jour de campagne électorale, premier désistement dans les rangs de présidentiable note le journal dans une vidéo sur compte X. Matata Mponyo Mponyo annonce son retrait de l'élection présidentielle se rangeant derrière Moïse Katumbi, leader du parti politique Ensemble pour la République. Pour Econews, d'autres ralliements aux leaders d'Ensemble pour la République devraient suivre ce que Matata n'est que le premier d'une longue liste. Présidentielle 2023, la CENI dit niette aux neuf candidats sur un nouveau cadre de concertation. À en croire, la référence plus, la Commission électorale indépendante abrandit l'impossibilité matérielle de la tenue d'un nouveau cadre de concertation. Elle en veut pour preuve des contraintes liées notamment au déploiement du matériel à l'organisation de la cascade des agents électoraux et au déploiement des membres de l'Assemblée plénière pour superviser toutes les opérations. Elle propose aux candidats demandeurs de nouveaux cadres de concertation d'autres canaux de communication formelles et informelles. Élections 2023, l'opposition créée Congo-Yasika rapporte SphinxRDC.com. Une frange de l'opposition réunie en Afrique du Sud vient de décider de créer une coalition électorale dénommée Congo-Yasika. Selon le journal, les délégués de Katumbi, Matata, Mukwege, Fayulu, Sesanga, réunis à Pretoria ont décidé de l'élaboration d'un programme commun et les critères pour la désignation du candidat commun de l'opposition. Il est à noter que le délégué de Fayulu n'a pas signé la fête de route pour la candidature commune, ce qui présage une alliance de l'opposition sans Fayulu. Fin de ce journal de Jacques Gabouabamougou Minasé Douga réalisé par Evelyne Ikoulamba et Patrick Bapuila. Merci. Etienne Lula, Nana Naouège et Cédric Eninambo. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous c'est à 19h dans une présentation de Marie Calonk-Igwesia. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada